Bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner aujourd'hui une clé que tu vas pouvoir utiliser pour embellir et enrichir, jazzifier un accompagnement piano. C'est souvent une question que l'on me pose, comment faire pour enrichir un accompagnement de piano lorsque j'accompagne une chanson ? C'est souvent le cas lorsque l'on commence l'accompagnement, on ne connaît que les accords majeurs ou bien les accords mineurs, mais on ne sait pas forcément aller au-delà. Alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement ajouter la septième. Si tu dois retenir une chose pour enrichir, embellir un accompagnement piano, on va dire le jazzifier un peu, tu peux commencer par ajouter par exemple la septième. Je vais te donner une clé pour le faire facilement dans le cadre d'un accompagnement piano, si tu accompagnes un chanteur, une chanteuse, si tu joues en groupe. Admettons que tu as un accompagnement piano avec un do majeur, par exemple qui serait joué sur quatre temps comme ça, et puis un fa majeur. Alors, c'est vrai que ça peut être vite bateau de faire comme ça, même si tu utilises des arpèges, bon, c'est sympathique, mais ça peut vite être lassant, un peu toujours pareil, comme on peut faire pour amener un petit peu de couleur là-dedans. Eh bien, ce que tu peux faire, tu vas jouer évidemment ton do à la main gauche. À la main droite, peut-être que tu as déjà l'habitude de faire, tu joues ton accord, do mi sol par exemple ici, mais au lieu de jouer do mi sol, tu vas remplacer le do par le si. Voilà, parce qu'en fin de compte, si tu joues la note juste avant le do ici, tu as la septième. Tout de suite, tu tombes sur la septième. Et pour ton accord de fa, mettons ton deuxième accord que tu as joué pendant quatre temps comme ça, c'est un accord de fa, eh bien, tu vas faire la même chose. Tu vas prendre la note fa à la main droite, la main gauche, elle va rester vraiment sur le fa, mais à la main droite, la note fa, tu vas la remplacer par le mi et tu vas avoir instantanément ici la septième, la septième majeure en l'occurrence. Tu vas avoir un do majeur 7 et un fa majeur 7. Donc, si je joue par exemple, admettons que tu as une chanson qui fait... Donc là, j'ai joué des accords do mi sol et fa la do, c'est-à-dire des triades tout à fait bateaux. Maintenant, si je joue à la place de la note do le si et pour mon fa majeur à la place de la note fa le mi, alors à la main droite, tout ça, voilà ce que ça nous donne. ... Tout de suite, l'accord, il est embelli, il est enrichi. Ça apporte un côté jazzy, donc c'est parfait si on veut jazifier un peu son jeu, si on veut ajouter un peu des couleurs. Alors, si tu veux aller plus loin, je t'invite à visiter le site formation-clavier.com et à rejoindre ma liste de contacts, tu vas recevoir des clés piano pour aller plus loin et des bons plans pour mes cours à la carte. Je t'invite à découvrir cela, je te dis à bientôt ! ... ...